moi maya maman ou l'angu ou bakomissi et président ya rsc ou au long où l'on dodo camba à outil colouba macambou ya son mon apport de presse pour tic organiser les lois et s'il n'y mato y passi et salina émotion et j'aimerais vraiment avec amour et affection mais merci tous les pères qui ont porté leur choix sur ma modeste personne et je dis à mes pères que je suis votre fils, parce que je suis un fils du réveil, étant donné que même mes parents, papa et maman Olangi étaient aussi membres fondateurs de l'ERC. Tout le monde sait qu'il y a un évêque de Moukouna, qu'il y a un papa de Kakenza, qu'il y a un texte et qu'il y a des statuts, est-ce qu'il y a une disposition ou qu'il y a un président ou qu'il y a un président en place ou qu'il y a un président 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 qui ne connaissent pas l'église de rêver parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés uniquement parce qu'ils avaient besoin des documents et beaucoup ne connaissent pas l'historique de cette église. Alors je vais donner brièvement parce que l'esprit me conduit à le dire quand même parce que les gens peuvent penser que moi je ne connais pas je ne connais pas cette église je ne connais pas cette église donc parce que je suis un parvenu non 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 Moi, je ne suis pas un partenu. Je connais bien cette église. La priorité sera d'abord de redonner à nos pères, qui sont représentés ici par le revérant Bravo, que nous n'avons pas oublié nos pères. Nous allons les honorer toujours. Et ce sera une de nos actions que nous allons faire. Ce sera d'honorer tous les pères qui ont fait du bien à cette nation. La priorité sera de la présidente de l'Eglise de Réveil. la carte église des rêves et salue au royaume et que l'on n'a et sa borne à la salle église du réveil au gang d'un gang d'un gang d'un gang d'un gang d'un coup va déjà boutique à ma fantine église de réveil temps de me poser des questions après mon investiture qui se fera le 28 octobre au palais du peuple nous allons vous enregistrer au palais du peuple le 28 octobre et déjà rendez vous le maître octobre au palais du peuple c'est après là que je ferai une grande conférence de presse c'est sur base de quoi avec quelqu'un d'un moukou n'a baiebiko imp ça c'est la dictature ecclésiastique au moukou nana kakén zabakosala na rc l'olingue nini nannia tindibino et puis ma communie au épais simile au pouvoir yako pona yako yako tia manco moi n'ai maman au langues locaux la présidente église des réveils salut fidèles téléspectateurs des pmh télévision et ainsi que cnr télévision vous tous qui êtes connectés maintenant en train de suivre cette émission parlons vrai je vous dis un très grand merci j'ai dit un grand merci à tous mes partenaires depuis partout à l'apôtre julia gangouni depuis brésil à l'homme de dieu pasteur hébert qui le royal depuis la suisse j'ai dit un très grand merci à tout à tout le monde à potre simon kifou loca depuis l'allemand n'apprécie mbote n'abandéko niosso ouyo bazuili bakou yako landa bisso à travers cette émission parlons vrai derrière la caméra il ya estharkasongo et divine boulangani et l'autre côté de la régie il ya et quant à moi votre ami votre présentateur je suis citric n'gongo lélo tout le belabino sango mokou ya moutou ya parce que l'homme de dieu apôtre david olangi donc pasteur david olangi ba komisie evèque général est-ce que l'homme de dieu apôtre david olangi est-ce que l'homme de dieu apôtre david olangi ba komisie evèque général est-ce que l'homme de dieu apôtre est-ce que ba respekte mi be kou ya erese est-ce que ba respekte mi be kou ya mboka ou sot basali ango an violation yaba 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 artikle statu nabango epi ba viole mi be kou ya mboka toko yaba nyon so wana na emisyon ouyo pasteur pasteur david olangi aouti kou organiser point de presse po a expliqué l'olenge ba komisie président ya église de réveil ba nani ba komisie président ya église de réveil ez-apo na mission nini epui ez-apo nabam voulaboni nyon so wana tozwa kou ya bangou na emisyon ouyo resté la confortablement assis ne zappé pa pas ke nankou difisile binopé conférence er point de presse ouyo aouti kou sala na quelques heures ouyo aouti kou léka awa 2020 le 16 septembre 2020 dodo kamba ba yaba tiko komisie président ya église de réveil ba yaba tiko ba ba pere ouyo evangile mukuna katinza i les autres ba investissa ki dodo kamba prezidon ya rsc rsc oizali église du réveil di congo ba tiaki dodo kamba prezidon te me ba vota ki dodo kamba prezidon je répète dodo kamba ba imposa yé prezidon ya rsc t me ba vota yende prezidon ya rsc na 2020 le 16 septembre par de mèm pèr apre mou mikolo e le ki ba papa wana ba tombo ki o no to lingi de sou souyete dodo kamba te to lingi to chanje dodo kamba to tia moutou mousousou le boso e banda ki o no to so sala platforme mousousou e kou remplase rsc o konsey diz église de réveil o pastor moukuna efek moukuna wande ko sala ba kampan nango nabaitando ike mwa mingi amemi komba wana bachaka godempo iti ba mounaka ka isimbate elok wango sote yo kufa sote zalaka on nse pa pou bayi ba mounaka ke basalaka or la loa e aujourd'hui sete le samdi dernye le 13 ba pèr o sote so denga ba papa ya evangile ya kongo ba keko impose mwa na ya mama ou langi na papa ou langi ako ma prezidon ya rsc se sur base de kwa evet kakenza moukuna ba yebiko emp sa se la dictature ecclesiastique o yo moukuna na kakenza ba ko sala na rsc lo lenge nini nani ya tindibino epi mako minini o epe simbino pouvoar yako pona yako tiyan anko mwa na ya mama ou langi loko la prezidon ya eglise de réveil ba stati oyo 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 bousale laka wana mi beko mo kondi nabino li baba ngani mo beko li kondi nabino eza ko lo loma nini po nanko tiyan prezidon ya konfesyon religieze nabino wana ba bengi rsc il fo passer par l'ansamblè ordinaire ou extraordinaire anfen ke bo yye ba na kopo na prezidon mousousou bo leki nansamblè ordinaire ou extraordinaire te po ansamblè ordinaire ou extraordinaire il fo ba reprezanta ya ba province ou ba ko reprezante eglise de réveil nan ba province niosou ya kongo ba zala reprezante nan ansamblè wana anfen ke ba yye ba lakopou na prezidon ya eglise de réveil estske estske ten gomou kouna nan kaken za baye bi nan kopou na maman ou langi loko la prezidon ya eglise de réveil estske ya ba province niosou zala ki baza deja libanda ya mi beko pourquoi les hommes de dieu doivent faire des choses comme comme les politiciens comme les musiciens moukili même les musiciens moukili baza organisé nan loko nabangwe ya sokuda wana tout sa ouzo mouna mouna ordre sa lakouna ti bavi keno président mouna musicien monden kombo na moto x ou y y isa un peu organisé ba ebi ko impose ndeko oyo loko la président ya rsc ke oki kya investiture na ya investiture na ya esali le 28 na palais du peuple bon mouna wapi na mboka moko ba guvernimay koma mibale eloko oyo ba efek muku nabasali babenga kango kudeta sokke yakina makambwe ya mboka bwe me ero yu bango nyoso ba bazana boloko sokke za tika kano sanangaje ke leta kongole me ero yu mbango tu wana bazana boloko paski eza kudeta eza kudeta keske du gâteau, nous sommes retrouvés. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment? Oh, de l'égoïsme. Égoïsme par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il devait partager avec vous qu'il n'a pas partagé? Quand vous, père, quand vous, pasteur, vous avez dit qu'il n'y a pas d'égoïsme. Tout le monde, tout le monde, et tout le monde, vous avez dit qu'il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'égoïsme, voilà pourquoi vous l'acquisez de l'égoïsme. Arrêtez de distraire le peuple des dieux, s'il vous plaît. Arrêtez de nous distraire. Ça devient très dangéré. Tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'égoïsme. Il 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 n'y a pas d'égoïsme. qui m'y arrive à l'appartout enfin que l'élection ça l'est bien il y a des ordres le président il y a des élections qui sont en charge et puis vous allez dire que vous aimez ce pays et nous sommes des pères de l'évangile parce qu'il y a des élections et il y a des élections et il y a des gouvernances il y a des gens qui ont organisé une assemblée extraordinaire comme ça pour le président pourquoi le faire maintenant et pourquoi vous avez calculé en deux mois à deux mois de l'élection pour le faire où il y a des élections il y a des élections il y a des images qui sont en train de se faire par exemple avec l'élection avec l'élection avec l'élection avec l'élection il y a des élections pour le faire pour le président ba Zawa. Ba Mos mba yo ba Zawa. Ba Joël Francis ba Zawa. Ba Tebele ou ba Zawa ba Zawa na Congo ba Zawa pe na notoriété ba Zawa. Pourquoi faire un choix sur moi nan maman ou langi ouyo a ou tu ko ba da ministère ba ou tu ko pe saye charge ya ministère ya ya combat spirituel y a pas longtemps ici. K'est-ce que vous attendez en retour? Yango Siko nan kouti d'abîno conférence de presse. Nan kouti d'abîno point de presse. Ya mwana maman ou langi. Boyo ka ma kambou alobi. Mwana ya maman ou langi ouyo ba komisiyer prezidant ya RSE ouyo a longo li dodo kamba a ou ti ko lo ba ma kambou ya somo na point de presse ou a ou ti ko organize lelo e sa lingayi ma to yi pasi e sa lingayi na emosyon. Je vais vous laisser suivre à ses images. Eske so ki ozali prezidant ya RSE oza wana ponan ou travaille pour n'a intérêt ya ma pere moco quelqu'un ma pere moco boi basa quelque part. Je voulais suivre l'extrait de ce qui a été sans point de presse d'aujourd'hui et puis nous allons nous retrouver tout juste après. mes chers amis de la presse en tout cas je vous remercie d'abord d'être là présent pour mon retour au pays après un mois en Israël où j'étais sous les bombes mais le Seigneur nous a protégés et je suis heureux de me retrouver ici. Pendant que j'étais là-bas le Seigneur aussi m'a béni en m'élevant aujourd'hui en qualité d'évêque général de l'église de réveil au Congo. J'aimerais d'abord rendre grâce à notre Père Céleste notre Seigneur Jésus-Christ notre Saint-Esprit pour cette désignation qui m'a été accordée par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment avec amour et affection remercier tous les Pères qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je dis à mes Pères que je suis votre fils parce que je suis un fils du réveil étant donné que même mes parents papa et maman Olangui étaient aussi membres fondateurs de l'ERC. Et ce n'est que normal aujourd'hui que un de leurs je suis je crois le premier des fils des fondateurs de l'église du réveil qui prend la direction de cette grande église. Et je tiens particulièrement à dire aux Pères qui ont beaucoup été blessés beaucoup ont été choqués beaucoup ont été méprisés alors que c'est au prix des grands sacrifices que cette église aujourd'hui tient debout si eux un jour n'avaient pas pris la décision de tout abandonner leur jeunesse leur vie pour servir notre Seigneur Jésus-Christ qui leur a récompensé avec cette église du réveil au Congo. Donc il était normal d'abord que je rends un grand hommage à tous les Pères même ceux qui sont partis déjà dans la gloire et ceux qui sont vivants avec nous qui reçoivent réellement mon amour et mon affection et surtout ma reconnaissance. Donc j'ai accepté sous recommandation du Saint-Esprit ces désignations et je suis convaincu que par la grâce du Saint-Esprit nous allons réussir mon équipe et je dirais pour la première fois nous n'allons pas conjuguer au je mais pour la première fois dans cette institution nous allons conjuguer au nous nous allons travailler tous au nous et je crois que Dieu lui-même qui pouvait dire un jour je Dieu n'a jamais dit je mais Dieu a toujours dit nous faisons l'homme à notre image je crois que si Dieu qui est tout puissant parle de nous nous qui sommes nous pour parler de je je crois que nous tous ici et cette génération et des Pères et la nouvelle génération qui viendra nous allons travailler dans l'unité dans la transparence afin que cette église connaisse maintenant un nouveau départ pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire pour ceux qui ne connaissent pas l'église de Réveil parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés uniquement parce qu'ils avaient besoin des documents mais beaucoup ne connaissent pas l'historique de cette église alors je vais donner brièvement parce que l'esprit me conduit à le dire quand même parce que les gens peuvent penser que moi je ne connais pas je ne connais pas cette église parce que je suis un parvenu non 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 moi je ne suis pas un parvenu je connais bien cette église cette église en réalité elle a commencé en 1921 Papa Simo Kimbangu est le premier qui a parlé du Réveil parce que c'est le premier qui a reçu le Saint-Esprit le Réveil dit quoi ? c'est la présence de Dieu dans l'homme qui change l'homme pour impacter sa génération cette église cette église a commencé en 1920 c'est lui le père du Réveil en RDC c'est Papa Simo Kimbangu il y a aussi un autre dont on ne parle pas beaucoup Philippe Mumba dans le Manyanga qui a mené aussi un Réveil à la même époque en 1920 et après il y a eu un calme et puis après nous connaissons les deux pères du Réveil dans lesquels tous les filles se reconnaissent Mouzea Dignyabala et Papa Kélani donc et après il y a eu la vague que nous connaissons de ceux qui ont impacté leur génération le général Sonika Futa Papa Kankenza l'archevêque ils étaient nombreux il y a même beaucoup qui sont partis mais ce sont les deux grands têtes d'affiches que nous connaissons dans cette génération et puis il y a eu maintenant un mouvement de l'enseignement charismatique notamment avec le ministère chrétien du combat spirituel qui a aussi impacté dans ce réveil ici donc tout cela maintenant finalement c'était une église qui existait déjà mais sans structure sans organisation c'est ainsi que les pères fondateurs qui à l'époque nous on était dans les groupes de prière dans les années 80 où on prêchait à pied on prêchait parce qu'on aimait Jésus à l'époque moi je ne savais pas qu'on deviendrait des archevêques on ne connaissait même pas ces histoires on pensait que c'était pour l'église catholique pour les autres églises on ne connaissait pas que c'était pour nous aussi mais parce qu'on aimait Jésus tout simplement et Dieu les a récompensés je ne connais aucun père que Dieu n'a pas honoré dans cette nation parce qu'ils ont servi avec amour et on ne peut pas bafouer ces pères quel que soit leur état ils ont besoin de notre protection ils ont besoin de notre bénédiction et c'est à nous de couvrir même la nudité de nos pères on ne peut pas exposer nos pères non nos pères ont besoin que nous nous les protégeons parce que si on ne les protège pas en fait en réalité nous nous condamnons nous même voilà pourquoi je tenais à dire ceci que nous sommes une équipe qui allons redonner espoir à cette église beaucoup de pasteurs ont été découragés voilà pourquoi il y a eu beaucoup de créations de plusieurs plateformes par-ci par-là parce que l'ERC ne répondait plus à leurs besoins mais nous allons tous ramener ces plateformes au sein de l'ERC chacun selon sa diversité en respectant la diversité l'unité dans la diversité et je crois que nous allons réussir car il est temps maintenant que l'église de réveil arrive vous savez que nous sommes une église où nous n'avons pas notre propre théologie il est temps maintenant de mettre notre théologie pour que tout le monde qui est membre de l'église de réveil sache que nous avons notre théologie à nous on n'a pas de théologie chacun fait ce qu'il veut parce que il n'y a pas un cadre de contrôle et je crois que ce sera une des priorités la priorité sera d'abord de redonner à nos pères qui sont représentés ici par le revérant Bravo que nous n'avons pas oublié nos pères nous allons les honorer toujours et ce sera une de nos actions que nous allons faire ce sera d'honorer tous les pères qui ont fait du bien à cette nation vous savez nous sommes la première église qui a changé le coeur de l'homme il faut comprendre ça en réalité c'est nous qui avons béni ce pays on prêchait Jésus Christ mais sans la puissance du Saint-Esprit comment les hommes pouvaient changer mais quand nous sommes venus avec la révélation de la puissance du Saint-Esprit nous avons changé des hommes et des femmes c'est grâce à nous qu'il n'y a plus des deuxièmes bureaux c'est grâce à nous qu'il n'y a plus des hommes corrompus ça existait dans ce pays souvenez-vous dans les années 80 les témoignages c'était la transformation de l'homme intérieur c'est ça l'impact de l'église de réveil nous avons changé l'homme intérieur et il faut qu'on revienne nous notre rôle nous notre rôle c'est l'homme intérieur c'est pas d'abord l'homme extérieur l'homme extérieur subit ce que est l'homme intérieur et je crois que nous devons revenir à nos fondamentaux qui a fait notre fierté notre gloire on nous appelait des bizamizambi mais quand maintenant des hommes des intellectuels ont commencé à changer leur vie ils ont intégré nos églises et maintenant on ne parlait plus des bizamizambi aujourd'hui on nous considère comme une grande église une confession religieuse voilà ce que les pères nous ont donné c'est notre héritage et c'est sous cet héritage que nous notre équipe nous allons construire et je peux vous assurer que nous allons construire par la grâce du Saint-Esprit parce que c'est ça notre fondement c'est le Saint-Esprit par lui nous allons réussir pour la gloire de notre Seigneur encore une fois je vous dis merci d'être venu vous aurez le temps de me poser des questions après mon investiture qui se fera le 28 octobre au Palais du Peuple le 28 octobre prenez déjà rendez-vous le 28 octobre au Palais du Peuple c'est après là que je ferai une grande conférence de presse ensemble avec l'équipe et nous allons répondre à vos questions voilà vous avez suivi avec moi l'estrait il y a point de presse où il y a l'église de Congo c'est l'abomination dans l'air l'église c'est l'église l'église où il y a non il y a l'église de réveil de réveil l'église 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 c'est l'église je n'ai pas je n'ai pas vraiment ces informations je n'ai pas consulté mais ta famille n'est pas encore là ça devient quoi REC et comment patrimoine national et comment et comment et comment et comment organisation encore reconnue par l'état congolais il y a l'église 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 il faut église l'église conforme à la lois de la republique démocratique Jikongo Est-ce que Na statu A REC Na mibe konabino bo salawana Est-ce que bo prevoyan kabartikle Soki bo ligny bo destitue président Ba oye o bazo benga loko la ba ansyen Yaglise de reveille ba ngonde ba kolobakeno To longo liyo, to zwiye, to tieye Bo laki To zo senga na evek moukou na Na papa kakenza Bo laki sabiso na ba text Na mibe konabino ya statu Est-ce que eza na ba disposition O eza kolobakeno Soki bo ligny bo destitue président En place, binonde ba ansyen Yaglise bo koya bo lobi To longon liyo, to tieye mo to mousousou Est-ce que mibe konabino e kolobabongo Ou soit bo sali yango bo se impose Parce que binonde bo kreya Soa disan REC yango C'est regrettable Sa choc et sa blesse L'église de mon pays Je ne sais pas Sokizoko kende tiwapi Merci Ça n'est fini pour aujourd'hui L'émission est terminée Abonnez-vous Commentez la vidéo Partagez la vidéo Coupez-vous là où vous voulez couper Moi et vous c'est DREK NGONGO On se retrouve dans un instant Restez là Abonnez-vous J'ai une nouvelle vidéo Que je vais vous mettre Ça vous fera énormément plaisir Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz